... Bienvenue pour cette rencontre-débat organisée par la Revue des études anciennes. Alors vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, la Revue des études anciennes, qui est une revue vénérable de cet établissement, organise depuis quelques années ce type de manifestation autour d'un parcours académique ou autour d'un parcours intellectuel. C'est ce que nous avions fait au mois de décembre dernier avec la présence de John Ma, qui était venu dans cet établissement. Et puis c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais là pour le coup autour d'un autre objet, c'est-à-dire un ouvrage qui vient de sortir et qui nous semble intéressant, de mettre en valeur et de discuter. Je voudrais, dans ce propos liminaire, remercier Audrey Lacroix et Anne Pottel de l'équipe de la Revue des études anciennes pour leur contribution à l'organisation de cette journée. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre, mais nous avons deux invités, l'auteur du livre, Philippe Lafargue, dont je vais reparler dans un instant, et Sandrine Ruy, qui nous fait le plaisir en voisine, puisqu'elle est sociale à l'université de Bordeaux, à côté, notre partenaire et cousin du site Bordelais. Et donc nous avons aussi le plaisir de l'accueillir et nous la remercions d'avoir accepté de lire le livre de Philippe Lafargue et de venir en parler avec son regard. Alors, pour le dire rapidement, sans vous avoir à être exhaustif, mais pour présenter vos travaux, vous êtes spécialiste de la question de l'opinion publique, du débat public, la question de la participation, de l'articulation aussi avec la démocratie comme système et comme ensemble de procédures. Je crois que vous vous intéressez aussi, ça nous intéresse, enfin je veux dire, ce n'est pas au cœur du propos d'aujourd'hui, mais à la question aussi du genre dans l'approche sociologie. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour apporter justement ce regard pluridisciplinaire autour de la question de la démocratie, de la participation, mais nous aurons l'occasion d'en reparler à partir du livre lui-même et des échanges que nous aurons avec Philippe Lafargue. Alors, Philippe Lafargue est donc l'auteur de cet ouvrage, qu'on va citer quand même, fier d'être démagogue et qu'il faut citer avec son sous-titre, « Ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne », un ouvrage qui est paru au tout début de l'année 2022, en février 2022, chez Boucher-Chastel, et un ouvrage qui a un succès certain, en tout cas un succès par l'écho qu'il obtient, puisqu'on ne compte plus les comptes rendus dans la presse nationale, alors qu'elles soient spécialisées, je pense au magazine L'Histoire, ou plus généralistes, comptes rendus dans Figaro Magazine, dans Le Monde, dans Le Canard Enchaîné, et ça, c'est une vraie performance, voilà, et je dois en oublier pas mal, et je n'évoque même pas le nombre de passages sur différentes radios pour évoquer cet ouvrage et son apport et son contenu. Alors, Philippe Lafargue, j'ai oublié de le dire, est professeur en classe préparatoire, professeur d'histoire, en classe préparatoire au lycée Montaigne, donc il est aussi presque voisin, il est docteur en histoire de cette université, c'est un historien de différentes choses, mais disons-le rapidement de l'Athènes classique, aussi de la question de la guerre, et je voudrais quand même évoquer un des ouvrages précédents de Philippe Lafargue, Cléon, le guerrier d'Athéna, qui nous plaçait déjà dans le même contexte chronologique que celui dont on va parler aujourd'hui, et qui était déjà une première étape dans cette réflexion, et qui constitue la publication de la thèse de Philippe. Et je voudrais aussi évoquer un autre ouvrage, je parlais de sa spécialisation dans l'histoire de la guerre, de conflit, on a réflexion sur ces enjeux-là, la bataille de Pylos, une bataille importante du 5e siècle, qui a été analysée dans un ouvrage publié, j'ai oublié la date, il y a quelques années, en 2015, sur la bataille de Pylos. Voilà, voilà pour les différents intervenants d'aujourd'hui, qu'encore une fois, je veux remercier. Et puis, je vais leur laisser la parole, mais je voudrais commencer par un propos liminaire, qui est aussi une petite introduction, que je voudrais débuter par une citation. La voici. Quel est l'enjeu de cette campagne ? Comment gagner ? L'enjeu, vous le connaissez, c'est le choix entre la France du déclin et la France de l'espoir. C'est un choix qui s'est presque toujours posé à la France. Il y a toujours eu la tentation du renoncement et du déclin. Il y a presque toujours eu le langage insidieux et pervers de la démagogie, qui vous explique que ce n'est pas la peine de poursuivre l'effort, qu'il y a toutes sortes d'avantages qui sont cachés au coin de la rue et qu'il suffit de s'avancer pour les avoir. Et puis, il y a le courage simple et tranquille du peuple français qui a pu, dans des circonstances graves, faire des choix que ses dirigeants politiques ne lui proposaient pas. Ces propos, qui pourraient être, à condition de les amender un petit peu ceux de Nicias en 415, ne sont pas ceux de Nicias, mais sont ceux de Valéry Giscard d'Estaing, il y a 41 ans, ici même, à Bordeaux, c'était pas le 10 mai, jour funeste pour Valéry Giscard d'Estaing, mais le 8 mai, deux jours plus tôt, dans ce discours qu'il teint à Bordeaux, donc pour dénoncer la démagogie de son adversaire d'alors et de la coalition qui le soutenait. Et par ailleurs, il appelait les sociodémocrates à le rejoindre, comme quoi l'histoire peut parfois se répéter. Donc on voit qu'il y a 40 ans, ou un petit peu plus, 41 ans, la dénonciation de la démagogie était bien sûr un argument de fin de campagne électorale, mais on voit aussi que le candidat, Valéry Giscard d'Estaing, candidat président, faisait ici un appel au peuple contre la démagogie, d'une certaine façon au peuple contre lui-même, et ses tentations mauvaises ou néfastes, au nom du sursaut, de la conscience et du courage qu'il incarnait, selon lui. Au fond, il y a là, dans ce discours, toute l'ambiguïté des notions de peuple et de démocratie, peut-être même celle d'ailleurs de démagogie aussi, notion plastique dans le débat polémique, mais aussi par leur définition même. Le livre de Philippe Lafargue prend à bras le corps cette ambiguïté, mais pour l'observer, l'analyser, la sous-peser dans un autre contexte, celui de l'Athènes et du 5e siècle. Je l'ai dit, le livre a été remarqué, il a été identifié comme important, et il est en effet précieux parce qu'il invite à penser. Il faut dire qu'il s'inscrit dans un contexte intellectuel, un contexte de débat, qui voit ces dernières années, dans le débat public, la question de l'usage de l'antiquité grecque, ou plus exactement d'une certaine image de la démocratie athénienne, de l'idée d'un peuple directement et immédiatement souverain, sans écran, sans médiation, qui a pu alimenter les débats, et sans doute aussi les fantasmes, sur le tirage au sort, sur le référendum citoyen. Cette idée, c'est celle de l'importation, dans des systèmes sociopolitiques contemporains, des pratiques développées, dans ce qu'on pourrait appeler aussi, comme Moses Finley, une société du face-à-face. On est donc dans un contexte d'interrogation sur la représentation, sur les rythmes de la démocratie, sur la notion même de peuple. Mais, s'il s'inscrit dans un contexte de débat, un contexte qui relève de l'actualité, parfois un contexte polémique, un contexte de réflexion sur ce que doit être, ou ce que pourrait être, une démocratie contemporaine, il s'inscrit aussi dans un contexte historiographique, déjà ancien, qui a toujours eu soin de porter un regard comparatif sur la démocratie athénienne. Alors, je n'ai pas à faire une longue liste de noms de personnes qui ont contribué à tout ça, mais il me semble important de baliser, d'identifier en tout cas un certain nombre de balises. On pense bien sûr aux travaux importants, très importants, de Cornelius Castoriadis, sur la notion de germes, et sur son étude de la démocratie sous cet angle-là. Il faudrait aussi, bien sûr, évoquer Nicole Loro, dans son approche qui relève autant de l'histoire que de l'anthropologie, et plus récemment, dans les années 80-90, avec des déclinaisons en 2005-2010, les travaux de Joshua Ober, qui s'est interrogé sur la démocratie en général, la démocratie athénienne en particulier, et tout particulièrement sur le lien entre les élites et la masse ou le peuple. Et puis, plus récemment, je crois qu'il faut rappeler, il est indispensable de rappeler des contributions, notamment dans le cadre français, et peut-être même encore plus dans le cadre bordelais, qui est décidément très actif dans ce domaine-là, les travaux de Vincent Azoulay, de Paulin Ismar. Déjà, les travaux de Vincent Azoulay, c'est dans sa biographie de Périclès, qui s'interrogeaient sur l'existence même du grand homme dans le cadre démocratique. Les travaux d'Azoulay et d'Ismar sur l'année 403, et la sortie de la guerre civile de 404-403, autour de la notion d'approche chorale de la démocratie. Et puis, plus récemment, avec une ambition plus large dans les thèmes qui s'en évoquaient, le travail de Patrice Brun sur l'invention de la Grèce, et à venir une étude de Christophe Pébart, qui doit sortir cette semaine sur la démocratie au 5e siècle. Aussi, ces deux livres, finalement, étant quasiment contemporains, sur un sujet commun, et cela annonce peut-être un dialogue. On voit, en évoquant ces différents noms, et sans entrer dans le détail, qu'il est finalement impossible de raisonner sur la démocratie antique sans s'interroger sur le lien avec les pratiques contemporaines, même si on veut la mettre à distance, même si on veut l'analyser pour elle-même. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'on est prisonné du vocabulaire, et que ça suppose, dans tous les cas, qu'à un moment ou à un autre, on s'interroge sur ce lien, ne serait-ce que par les mots que l'on emploie, et c'est ce que font tous les noms que j'ai évoqués plus tôt. Alors, le livre de Philippe Lafargue, je ne vais pas ici en faire un résumé, et nous aurons l'occasion d'évoquer les différents thèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il aborde bien des aspects. En réalité, le titre tourne autour de la notion de démagogue et de démagogie, mais le sous-titre dit la réalité des choses. C'est en réalité une réflexion par cette porte d'entrée-là sur la démagogie, sur le système démocratique lui-même, avec une présentation sur le processus de mise en place de la démocratie, une interrogation sur les pratiques, une mise à distance avec cette identification d'une démocratie autre, et puis la prise à bras-le-corps aussi de la notion de démagogie, ou de la figure des démagogues, qui était déjà évoquée dans les travaux précédents de Philippe Lafargue, et qui ici travaillait à nouveau frais, mise à distance, critiquée, pour au contraire souligner l'importance de la figure du démagogue, non pas comme une maladie congénitale de la démocratie, mais comme un élément essentiel de son fonctionnement. A cela s'ajoute aussi, ce qui est très important, me semble-t-il, dans cet ouvrage, une réflexion sur les espaces et le temps de la démocratie, sur l'agora en particulier, et puis ce dont on ne peut pas se passer dans une étude sur la démocratie, c'est-à-dire une réflexion assez approfondie sur la complexité du rapport entre, disons-le, simplement et trop simplement, les élites et le peuple, entre les tenants de la démocratie et ses opposants, les deux choses ne se recoupant pas tout à fait. Donc on le voit, c'est un ouvrage extrêmement riche, que je viens de résumer à trop grand trait, et de façon trop rapide, mais nous avons un peu de temps devant nous pour aller plus dans le détail. Alors, nous avons organisé les choses de la façon suivante, peut-être qu'on va commencer par une ou deux questions sur l'intention qui était la tienne, et puis on cédera la parole juste après à Sandrine Ruy, qui a fait de son côté une lecture de ton travail pour qu'elle nous donne ce à quoi ça l'a invité à penser. Peut-être juste une question pour entamer le débat, c'est un titre qui sonne comme une provocation délibérée, mais je voudrais peut-être m'attacher au soutrit, ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne, et lancer d'emblée la discussion là-dessus, est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de la démocratie athénienne ? Alors, bonne question. D'abord, je voulais remercier tous les gens qui sont là de bien venir nous écouter, remercier Laurent, bien sûr, pour sa invitation, ainsi que la REA, son équipe. Voilà, pour moi, c'est très agréable de revenir dans la maison qui m'a élevé, en quelque sorte. Donc, voilà, j'y reviens avec grand plaisir. Alors, tu parlais du sous-titre, et à juste raison, parce que le sous-titre, il n'est pas de moi, il m'a été imposé, enfin imposé, suggéré par l'éditeur. Alors, le livre, le sous-titre, à l'origine, c'était « Démocratie et démagogie dans l'Athènes du siècle de Périclès ». Et, bon, bien sûr, l'éditeur qui voulait faire vendre, entre guillemets, avant l'élection présidentielle, bon, voilà, il a poussé pour cela, parce que, moi, ça m'embêtait au départ. Ensuite, non, j'ai accepté, mais au départ, ça m'embêtait, parce que... Bon, je parle sous la houlette de Patrice Brun, qui a été mon maître. J'aurais tendance à dire que des Grecs... Enfin, moi, j'appartiens à une génération d'historiens qui ont cessé de voir, dans les Grecs, un modèle indépassable. Cette espèce de patrie, des arts, des lettres, cette lumière qui brille dans des ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à puiser chez les Grecs. Et, notamment, l'expérience démocratique est une expérience complètement originale. Mais, voilà, moi, j'appartiens à cette génération qui a vécu avec l'apport de l'anthropologie historique. Et donc, les Grecs ne sont pas supérieurs au nambiquara de Lévi-Strauss ou à d'autres. Il y a à prendre, dans toutes les sociétés humaines du passé, s'il y a des leçons à tirer, elles sont autant chez les Grecs que chez d'autres. Maintenant, c'est vrai que, pour la démocratie, nous n'avons pas d'expérience ancienne, connue, ou aussi bien connue que celle athénienne. Donc, il y a forcément des choses à prendre. Donc, apprendre, oui, sans servir comme modèle ou comme remède aux mots de nos sociétés contemporaines, non, probablement pas. Ce qui est intéressant, c'est la réflexion dont on va en tirer, la réflexion critique, et pas l'admiration béate comme quelque chose, voilà, qui, je le dis en conclusion, c'est une démocratie d'un autre temps, qui avait en plus, de notre point de vue, bien évidemment, des points sombres, sur le nombre d'exclus, les femmes, l'esclavage, l'impérialisme, enfin, voilà, donc, mais dans la mécanique institutionnelle, en effet, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent en tout cas faire l'objet de réflexions aujourd'hui. Voilà, donc finalement, je suis assez content du sous-titre, même s'il n'était pas de moi à l'origine. Et deuxième et dernière question liminaire, on a bien compris que ta réflexion porte sur le 5e siècle, Or, souvent, on parle de la démocratie grecque, en général, sans faire beaucoup de distinction entre les différentes cités lorsqu'elles sont démocratiques, et on a souvent tendance à assimiler l'époque classique, enfin, à aborder l'époque classique de façon très générale, en incluant le 4e siècle. Et donc, je pense qu'il y a peut-être aussi une explication à donner sur ce choix, qui est un choix presque historiographique, en tout cas, qui est délibéré, qui repose sur un rapport aux sources et à l'objet. Pourquoi le 5e siècle ? Alors, bon, d'abord, parce que c'était une période que je connaissais mieux que le 4e siècle, puisque j'avais fait ma thèse sur la fin du 5e siècle. Ce n'est même pas le 5e siècle. En fait, pareil, l'éditeur, il n'a pas voulu qu'apparaissent les dates sur la couverture. La date, elle apparaît sur ce qu'on appelle la page de garde. Voilà, c'est vers 462, 403. Donc, c'est vraiment la 2e moitié du 5e siècle, ce qu'on va appeler le siècle de Périclès, entre guillemets, même si c'est une image idéalisée. Et c'était en effet parce que... Dans le livre, j'essaie un petit peu de revenir sur l'idée que la démocratie aurait été livrée clé en main avec les réformes de Clistène à la fin du 6e siècle. En fait, il va y avoir tout au long du 5e siècle un processus d'approfondissement démocratique pour liquider, en quelque sorte, les dernières survivances de l'Athènes pré-démocratique, c'est-à-dire d'une Athènes qui était gouvernée par une aristocratie. Et donc, c'était un petit peu aussi historiciser la démocratie athénienne, c'est-à-dire que voir qu'elle n'est pas sortie toute armée du cerveau de Zeus, mais qu'elle est en combat, qu'il y a une tension qui existe tout au long du 5e siècle entre ceux qui veulent approfondir ou installer durablement la démocratie et puis ceux qui sont encore ses adversaires et qui vont, à certains moments, même réussir à la renverser, à deux reprises au moment de la guerre du Péloponnèse. Donc voilà, c'était un peu remettre de l'histoire dans ce schéma institutionnel ou même dans les approches qu'ont beaucoup aujourd'hui les historiens anthropologues qui est un petit peu de parler d'une cité grecque un peu figée, idéalisée ou non, mais en tout cas qui est, pour reprendre les mots de François Artaug, en apesanteur, c'est-à-dire où il n'y a pas d'épaisseur historique, on ne voit pas forcément les évolutions, les combats, les tensions qui peuvent exister. Voilà. Merci. Je passe la parole tout de suite à Sandrine Ruy qui a préparé donc son intervention sur sa lecture de l'ouvrage de Philippe. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Merci à tous les deux et aux autres collègues de la revue pour cette invitation et surtout de m'avoir donné l'occasion de lire ce livre qui est absolument passionnant, en fait extrêmement savant, mais aussi tellement vivant et savoureux qu'il est très accessible. Je le dis pour celles et ceux qui pourraient se considérer que n'étant pas spécialistes des études, en fait c'est vraiment, ça se lit comme vraiment un roman et c'est très vivant donc je vous le recommande très chaudement. Alors, je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste de la démocratie athénienne, je vous ai lu en sociologue, ça a été dit par Laurent, et surtout une sociologue qui, voilà, depuis 25 ans s'intéresse à l'expérience démocratique et en particulier celle qui se joue dans les dispositifs de démocratie participative. Et dans ce mot, je range, sans les spécifier, des formes extrêmement diverses que vous connaissez, des débats publics, des concertations, des conseils de quartier, les conventions citoyennes dont on parle, budget participatif, donc c'est une façon générique de désigner toutes ces procédures, ces dispositifs, ces expériences qui ont ouvert depuis plus de 20 ans les processus de décision aux citoyennes et aux citoyens, alors que l'on dit ordinaire au sens où ils n'ont pas de mandat, de statut professionnel qui fait qu'ils ont une place dans ces processus, mais sans oublier qu'ils ont aussi d'autres façons de peser sur les décisions, bien sûr le vote, la liberté d'expression, les mobilisations collectives, le recours à la justice, donc il n'y a pas rien non plus entre les citoyens et la démocratie de représentation, mais il se trouve que ces droits de participation se sont étendus depuis plus de 25 ans maintenant et quand j'incite là-dessus, ça veut dire que notre cadre réglementaire et législatif s'est enrichi en la matière et ce processus-là, il est vraiment, il ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui et au point qu'on a de façon régulière un élargissement de ces droits et qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'expériences en la matière qui ne renvoie même pas à des cadres réglementaires, un budget participatif, ce n'est pas obligatoire pour personne et ça se développe à grande vitesse. Alors, je vous ai lu avec cette expérience-là, cette expertise-là et je vous ai lu aussi à partir d'une observation que je voudrais partager puisque le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur ces affaires de démocratie participative, c'est quand même partager un étonnement, c'est de dire près de 30 ans de développement de démocratie participative n'a pas effacé les diagnostics de crise et on est dans un moment social et politique qui, de ce point de vue-là, est assez critique où il y a une forme y compris parfois d'inquiétude des auteurs qui parlent de déconsolidation démocratique comme Yasha Mouk et d'ailleurs de façon récurrente à chaque campagne électorale, c'était le cas de la dernière, mais aussi à chaque crise, c'était le cas après le mouvement des Gilets jaunes, et bien les commentateurs, les candidats, le personnel politique et les citoyens s'accordent pour dire qu'il faudrait enfin faire quelque chose pour faire participer davantage les citoyens. Donc on a cette espèce de paradoxe d'un développement non démenti d'une offre publique de participation et des diagnostics de crise qui demeurent et donc c'est avec aussi ces aimants-là d'observation que tout le monde partage, que tout le monde bien sûr peut faire avec moi que je vous ai lus et que votre livre est particulièrement instructif et stimulant et j'ai retenu deux axes pour ouvrir l'échange. Donc un premier qui est sous forme de question qui est quand même au fond pourquoi hier comme aujourd'hui les démagogues peuvent effectivement être fiers de l'être et pourquoi voilà, c'est agaçant. Pourquoi c'est agaçant ? quand on est quand on se pense un bon ou une bonne démocrate donc ça c'est un premier axe et le second c'est puisque ça a été dit votre voyage en démagogie nous en apprend sur la démocratie athénienne c'est en quoi cette démocratie athénienne peut effectivement être une source d'inspiration pour la démocratie contemporaine et au fond voilà est-ce qu'il faut suivre d'ailleurs les démagogues notamment pour approfondir et améliorer la démocratie réellement existante. Alors sur le premier point c'est vraiment tout est passionnant mais c'est particulièrement passionnant découvrir ces figures de démagogues auxquelles vous vous intéressez et vous le faites alors vous le dites très bien je le dis là mais à partir des traces que l'on trouve de ces figures dans des textes notamment les comédies des comédies d'Aristophane etc. et qui sont et vous analysez ces traces vous les interrogez d'ailleurs avec une vraie prudence et la prudence requise en essayant de croiser d'autres sources pour savoir jusqu'où ces représentations sont ajustées à la réalité sociale de l'époque et au fond c'est une dimension importante parce que en tout cas aussi que j'ai un peu découvert en l'occurrence mais ce que vous nous dites c'est que alors que du point de vue de l'étymologie du terme le démagogue cette notion pourrait être tout à fait neutre puisque le démagogue celui qui aspire ou prétend mener conduire le peuple porter ses aspirations pourtant dès son origine ce moment d'émergence c'est une figure qui est brocardée qui est construite comme une figure repoussoire mais très repoussoire c'est une figure dégoûtante le démagogue apparaît sous des traits vraiment peu flatteurs une figure tonitruante qui n'a ni savoir vivre ni savoir tout court et qui en plus voilà peut se trouver et chercher à manipuler le peuple et donc ça c'est très important je trouve j'ai retenu je retiendrai pour longtemps cet enseignement parce que vous dites c'est au fond un terme qui d'emblée est chargé d'une connotation politique et d'un parti pris idéologique et d'ailleurs vous faites un travail de sociologue de mon point de vue en montrant comment ce mot renvoie à la fois à un homme au sens d'une personne singulière mais aussi à un groupe social à une opinion politique et à un jugement de valeur et ça c'est vraiment tout à fait bien mené très très intéressant et surtout le démagogue nous apparaît d'abord défini et dépeint par ses adversaires et donc et là c'est évidemment tout l'intérêt aussi de votre travail c'est que cette construction de la figure repoussoire du démagogue elle se fait dans un moment d'invention de la démocratie mais il y a un processus dont vous avez rappelé qu'il ne se fait pas sans difficulté sans heure et qui oppose en permanence ceux qui veulent étendre le domaine de la démocratie étendre le corps civique le pouvoir des citoyens et ceux qui résistent parce qu'ils aspirent à faire perdurer un régime plus aristocratique et oligarchique et c'est dans cette tension au fond que le démagogue apparaît au dieu de ses adversaires comme un mauvais objet un mauvais personnage en tant qu'il se place au côté et du côté du peuple mais et donc c'est toute une discussion aussi que Laurent a rappelée c'est le peuple au sens où le menu peuple c'est à dire les plus modestes les travailleurs les pauvres les marins les marchands enfin ceux qui ne sont pas donc les notables et les propriétaires terriens et de ce point de vue là vous montrez que le démagogue c'est celui qui va instaurer une relation privilégiée à cette partie du peuple-ci et celle qui est définie comme celle qu'on n'écoute pas qu'on méprise et en tout cas qui n'a pas sa place dans le jeu et de ce point de vue là au fond il s'inscrit et vous le dites et c'est son rôle essentiel dans cette période il s'inscrit dans cette mouvance qui va donc être favorable à l'extension de la démocratie vers les plus modestes et c'est là que le trouble vient quand on lit votre livre aujourd'hui puisque on garde plutôt une définition très critique du démagogue et de la démagogie mais en vous lisant je me suis dit au fond le démagogue c'est notre mauvaise conscience de démocrate et c'est dans ça qu'il est agaçant hier mais surtout aujourd'hui c'est qu'il nous rappelle au fond et rensaillante des contradictions intrinsèques du fait démocratique qui à la fois pose que les hommes et les femmes se gouvernent ensemble par eux-mêmes et pour eux-mêmes mais qui ne résout jamais et jamais pleinement des tensions alors deux ans de tensions qui sont apparentes dans le livre celle qui a été évoquée entre cette tension entre le corps civique le peuple corps civique on pourrait dire cette idée d'une communauté prise dans toute son unité et dans toute sa force souveraine et versus ou en tension avec le peuple corps social et qui lui est bien sûr loin d'être unifié et qui est une réalité évidemment contemporaine qu'on peut souligner dans des sociétés stratifiées hiérarchisées où il y a évidemment des régimes d'inégalités multiples et donc ces divisions et bien c'est toujours difficile de faire en sorte que chacun chacune des composantes du peuple dans une démocratie puisse s'exprimer se faire entendre alors on pourrait dire que cette tension elle est structurante de l'histoire de la démocratie on a passé son temps à élargir ou en tout cas à réduire les exclusions de faits enfin de droits pardon les femmes on l'a dit mais il reste des exclusions de faits et qui sont qui paraissent par moments irréductibles et en plus dans cette tension il y a aussi une permanence je trouve des représentations et des justifications que l'on retrouve c'est à dire cette idée au fond d'un peuple qui lorsque on le voit dans sa composante sociale la plus modeste serait au fond irrationnelle manipulable donc avec cette vision très négative versus d'autres des tenants d'une représentation plus enchantée qui considèrent qu'au contraire c'est parce qu'on est dans la vraie vie et qu'on subit un certain nombre d'épreuves qu'on aurait au fond une vision plus juste on serait plus proche de la vérité et donc on serait capable de décider donc ça c'est un premier ordre de tension et puis il y en a un second là aussi auquel évidemment fait référence votre travail c'est la tension entre participation directe et représentation participation directe et représentation alors on va dire l'histoire de la démocratie elle est tranchée en faveur de la représentation des régimes représentatifs de si on parlait comme Rosan Vallon que vous citez beaucoup de la démocratie de la légitimité électorale et avec cette idée que oui le peuple est à la source de tout mais il ne saurait gouverner et au fond il délègue sa souveraineté et au fond c'est notre représentation de la démocratie aujourd'hui c'est notre horizon démocratique indépassable c'est celui-là c'est vraiment la démocratie de représentation et avec tous évidemment c'est une évolution qui a produit des écarts plus manifestes encore du fait de la professionnalisation de l'autonomisation de la sphère politique et ça vous en parlez également donc on est évidemment à la fois on comprend qu'ils sont du côté de l'extension de la démocratie en même temps il est agaçant de voir et bien qu'ils nous donnent la leçon et surtout quand on fait le pendant comme vous le faites dans l'annexe avec les populistes contemporains qui au fond ils sont là pour réactiver les tensions enjouer titiller notre mauvaise conscience et il se trouve qu'ils n'ont pas de mal à se présenter comme les vrais défenseurs de la démocratie aujourd'hui comme voulant réaliser et approfondir justement l'esprit démocratique et c'est ce que note Yachamon que j'évoquais dans son ouvrage qui s'appelle le peuple contre la démocratie qui travaille ces tensions là et qui nous dit les nouveaux leaders populistes au fond ils ne s'abstiennent pas seulement de ne pas défendre des systèmes plus autoritaires ils ne défendent pas des systèmes plus autoritaires mais ils se présentent comme l'alternative démocratique à des régimes oligarchiques et c'est avec ce credo là qu'il s'adresse au peuple et aux citoyens et Munk rappelle donc la façon dont Orban a salué l'élection de Trump en 2016 en disant que c'était enfin une transition de la non-démocratie libérale vers la démocratie réelle et donc donc ça il y a ce trouble ce malaise et votre livre permet d'ailleurs de bien le comprendre et de l'historiciser et deuxième axe donc deuxième ensemble de remarques donc au fond la question c'est est-ce qu'il faut laisser les démagogues nous faire la leçon nous donner des leçons de démocratie des démagogues d'aujourd'hui et en quoi la démocratie athénienne peut être une source d'inspiration pour démocratiser la démocratie alors vous ça a été dit vous avez dit vous faites des liens vous-même d'ailleurs avec un certain d'auteurs qui travaillent sur la démocratie participative aujourd'hui Saint-Omer Bermas Talpin donc vraiment mes collègues ça je m'y suis retrouvée Fischkin là j'étais plus à l'aise et qui effectivement vont comme d'autres mais ça s'intéresse à la démocratie athénienne et à certains de ses mécanismes ses dispositions le tirage au sort vous l'avez dit le contrôle citoyen il y a un certain nombre de choses qui aident à réfléchir la démocratie d'aujourd'hui et qui ont des effets concrets les sondages délibératifs de Fischkin ça existe ça se met en oeuvre y compris en Chine donc ce qui interroge un peu mais l'autorité chinoise adore les sondages délibératifs à la Fischkin mais le tirage au sort il s'applique aussi déjà les conventions citoyennes pour le climat là tirées au sort des citoyens donc c'est déjà il y a une mise en pratique mais alors évidemment ça nous interroge aussi et c'est souvent et de façon récurrente dans cette quête des mécanismes plus participatifs que l'on va chercher dans la démocratie athénienne il y a souvent des objections qui sont faites au regard la configuration sociale et politique est la nôtre qui n'est pas celle de l'Athènes alors à plein de points de vue l'échelle la taille critique vous le dit la masse critique on est bien sûr la complexité des enjeux évidemment on n'est pas dans le même monde et de ce point de vue là ces remarques sur et notamment le fait que la participation citoyenne ne pourrait s'envisager qu'à une petite échelle c'est des remarques qu'on entend et qui sont régulières dans l'histoire du fait démocratique ou face à des enjeux simples aujourd'hui c'est un peu une objection qui pourrait être levée compte tenu quand même d'outils et notamment des potentialités numériques que vous évoquez d'ailleurs qui ont leur face sombre mais qui ont aussi permettent de résoudre un certain nombre de difficultés en particulier cette question de la distance de la masse critique d'informations qu'il faudrait mettre à disposition tout ça on est capable aujourd'hui de le faire je donne un exemple d'ailleurs il y a aujourd'hui on peut on pourrait nous pourrions si nous le souhaitions peut-être certains d'entre vous le font mais dire notre mot sur toutes les directives européennes et c'est en ligne et on a toutes les informations requises on peut faire ça du matin jusqu'au soir on est invité à le faire mais il se trouve qu'il y a d'autres contraintes qui font que un peu autre chose à faire mais il y a des voilà en tout cas il y a des potentialités numériques qui permettraient là d'augmenter ou d'élargir la participation des citoyens au regard de ces deux obstacles souvent énoncés et en revanche je retiendrai deux points et là aussi votre livre est vraiment intéressant qui m'apparaissent plus coton comme obstacle quand on se compare alors le premier c'est quelque chose que vous vous rappelez que voilà c'est que dans les quand les citoyens athéniens participent aux délibérations au fond ils sont dans ce régime de l'immédiateté c'est direct sans médiation mais régime de l'immédiateté et au fond que j'ai retenu dans un double sens c'est d'une part ce sens du circuit court il n'y a pas trop de distance entre parler la prise de parole décider et agir mais il y a un autre sens c'est il n'y a pas de distance non plus entre la parole et celui qui la porte puisqu'elle engage sa responsabilité et surtout elle a des conséquences sur lui et vous donnez un exemple qui est sur lui c'est semblable mais qui est de voter la décision de faire la guerre mais on prend cette décision et une fois qu'on l'a prise si elle est favorable on se retrouve sur le champ de bataille et donc ça cette immédiateté évidemment c'est quelque chose de très très singulier et qui voilà et vous insistez sur cette singularité le fait que les projets de loi les décisions sont pris directement par les citoyens en débat sans médiation sans filtre institutionnel ça c'est votre formule ça m'en a rappelé une autre un président qui lance une convention citoyenne sur le climat et qui dit ça sera en plus sans filtre et bien voilà ça vient revenu un peu comme une formule embarrassante mais au fond ça pose une question et qu'on a du mal à affronter quand on développe des dispositifs de participation c'est la question de la responsabilité et ça c'est pas une petite question et au fond la démocratie représentative elle a toujours mieux réglé cette question la question de l'imputabilité des décisions à qui demandera-t-on des comptes une fois que des décisions ont été prises si on assemble des citoyens qui n'ont pas eu de mandat pour le faire donc là on est face à un point un peu limite comment régler la question de l'imputabilité aujourd'hui en s'inspirant au fond de formes plus directes de participation et le deuxième axe là aussi d'échange de réflexion là aussi un peu compliqué à envisager c'est que vous vous rappelez que dans l'Athènes que vous observez on est dans ce régime de la liberté des anciens versus la liberté des modernes selon la formule de Constant et où participer au destin commence rend libre mais c'est aussi ce qui permet de se sentir appartenir à la communauté et ces éléments sont liés et on appartient à cette communauté athénienne par-delà d'ailleurs ces différences les différences entre les composants du corps social et au fond aujourd'hui évidemment on est dans des sociétés où ça c'est un point un peu assez problématique alors en vous lisant je pensais alors Rosan Ballon vous le citez beaucoup mais notamment un dernier ouvrage sur les épreuves de la vie qui on peut le mettre en parallèle avec l'ouvrage de François Dubé aussi mon collègue sur tout sinégo ou tout singulier mais d'autres travaux sur les sociétés contemporaines ainsi sur le fait que nous sommes dans des sociétés singularistes où au fond les individus contemporains que nous sommes au fond nous sommes très attachés à nos libertés individuelles au respect de notre autonomie et en même temps nous envisageons la politique comme ce qui ou en tout cas depuis des épreuves singulières et des épreuves qui peuvent être d'ailleurs très critiques difficiles à affronter notamment quand on est dans la classe populaire d'une égalité de mépris un certain nombre de types d'épreuves et qui font que nous avons du mal aussi à nous sentir engagés par un destin commun où au fond le concitoyen c'est souvent celui qui nous empêche en plus d'être heureux et on demande à la politique non pas de nous enchanter tous les deux mais plutôt de limiter les droits des hommes pour augmenter les siens et donc c'est cette difficulté à se sentir solidaire peut-être et engagée à l'égard de ces concitoyens qui rend l'offre de participation aussi plus délicate et a fortiori dans un moment où les corps intermédiaires eux-mêmes subissent une crise de légitimité qui font que l'articulation qu'ils pourraient faire entre les épreuves singulières et le politique ou la politique là aussi ils sont moins écoutés moins entendus du coup je voulais terminer là-dessus mais au fond dans une société de ce type plus singulariste on est confronté quand même à une forte ambivalence de la part des citoyens en matière de participation c'est-à-dire que quand on fait des enquêtes d'opinion et quand on lit Athènes on se dit c'est ça qu'on veut on veut et on veut participer on veut qu'on nous demande notre avis à tout bout de champ c'est une revendication dans les mouvements d'action collective or la réalité c'est que la base sociale de la participation elle ne s'élargit pas elle s'appéblim et que l'on soit du côté de la démocratie représentative ou de la démocratie participative et dans le même temps et c'est pour ça que le moment est intéressant c'est qu'on observe des dynamiques participatives autonomes se développer des initiatives citoyennes comme on le dit qui s'affranchissent des institutions qui sortent du jeu démocratique tel qu'il existe qui viennent d'ailleurs comme on l'a vu avec la primaire populaire et ce type de technologie civique essayer de voilà de forcer le jeu mais de façon autonome ascendante pour prendre au fond en main et passer à l'acte au concret au fond des formes de participation inédite mais encore plus autonome et donc ça ça interroge au fond sur ce moment politique et social alors qui est très turbulent je vais conclure là dessus mais ce ce qui nous rend un peu parfois un peu un sentiment d'être des mouches dans le bocal démocratique on voudrait savoir comment quelle est la bonne sortie et c'est là et je reviens à la figure des démagogues c'est que au fond ils ont un rôle essentiel hier comme aujourd'hui parce qu'encore une fois ils sont de notre mauvaise conscience ils nous invitent au fond comme le dit Munch à peut-être essayer de corriger et sans doute de corriger cette tendance au libéralisme antidémocratique des régimes représentatifs qui au fond se soucient beaucoup des droits et des libertés individuelles et parfois au prix d'un accommodement avec le désintérêt et l'apathie des citoyens ça arrange tout le monde parce que sinon ça serait trop complexe et en même temps il faudrait pouvoir le corriger sans non plus et sans doute pour ne pas prendre le risque ou éviter de verser dans cette autre tendance qui est plutôt celle de la démocratie antilibérale nous dit Munch et celle qui qui a eu aussi une actualité avec des régimes qui valorisent à l'inverse la participation du peuple sa souveraineté et en même temps réduisent les libertés politiques par ailleurs et la protection des droits individuels et vous le dites d'ailleurs je conclurai sur vos mots c'est qu'au fond ces démagogues là et là c'est le versant populiste contemporain de ces démagogues là au fond ils ne cherchent pas véritablement au concret à aller agir à la participation des citoyens une fois qu'ils sont au pouvoir en tout cas c'est pas ça qu'on observe même si c'est la promesse qu'ils font lorsqu'ils se présentent devant le peuple voilà merci alors ben merci beaucoup Sandrine à vous écouter j'ai l'impression que mon livre était très intelligent mais voilà donc ça montre aussi ça a été pour moi une découverte un petit peu certains des travaux que vous avez cités j'ignorais vos propres travaux parce qu'entre temps du coup j'ai regardé un petit peu et bon c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu dans la bibliographie certaines références que vous avez citées voilà mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître aujourd'hui c'est très complexe alors vous avez dit tellement de choses que je ne sais plus sur quoi rebondir peut-être la première chose que vous avez évoqué c'est la figure du démagogue pour nous du démagogue antique bien évidemment puisque c'était le propos du livre c'est un livre d'histoire ancienne même si on fait des passerelles avec le contemporain ça reste un livre enfin moi en tout cas je l'ai pensé comme ça ce sont des figures que nous ne voyons comme la plupart des démocrates du 5ème siècle qu'à travers les yeux des adversaires de la démocratie c'est-à-dire la plupart des auteurs que vous connaissez Thucydide Aristophane Platon Aristote Xénophon sont des gens qui sont plutôt on va dire soit tièdes ou critiques vis-à-vis de la démocratie qu'ils ont sous leurs yeux voire franchement hostiles si on pense à Platon et dans une moindre mesure Aristote donc en effet le mot démagogue c'est de suite une insulte même si peut-être déjà le trait est forcé en quelque sorte puisque ça vise à disqualifier ces hommes qui sont à la tête d'une faction politique qui est celle de ce qu'on appelle le démos c'est-à-dire on va traduire par le menu peuple à Athènes au sein du corps civique au sein de l'ensemble du peuple il y a les élites l'ancienne aristocratie les riches et puis il y a aussi des gens plus modestes et c'est cela qu'on appelle le démos et donc le sens a de suite un sens péjoratif et une connotation politique comme vous l'avez dit et ça c'était pour revenir un petit peu sur alors c'est un petit peu l'historiographie mais par exemple dans des ouvrages comme celui de Finlay de Josia Ober ou de Christian Mann qui est un auteur allemand le mot démagogue pour eux est un mot qui a un sens neutre et général et ils disent la plupart des auteurs qu'au départ le mot démagogue est un mot neutre c'est le chef du peuple mais vu comme l'ensemble du corps civique alors que non les sources nous montrent que les premières mentions de démagogue c'est de suite une sorte d'injure en tout cas ça désigne quelqu'un qu'on déconsidère voilà donc ça c'était d'une part pour revenir un petit peu sur cette idée qu'il y a dans certains ouvrages et puis en effet on va parer de suite le démagogue parce qu'il défend le peuple parce qu'il cherche à être porté au pouvoir par le peuple et bien il promet tout et son contraire voilà ce qui sont les traits du démagogue contemporain le démagogue aujourd'hui ou la démagogie c'est un procédé qui vise à remporter une élection en général en promettant tout et son contraire en jouant aussi des passions des mauvaises passions la colère la haine la rancœur voilà c'est ça un démagogue ça ne veut pas dire bien évidemment que les démagogues athéniens l'étaient ou agissaient de cette façon c'est d'abord la vision qu'on a par le filtre des auteurs anciens voilà donc ça c'était pour revenir sur ce que vous aviez dit à propos de cette figure noire la grande différence je pense pour moi entre une des différences qu'il y a au cœur du livre et en fait j'y suis venu par comment dire assez tard en fait c'est vraiment sur la fin de l'ouvrage que j'ai eu cette c'est la question du pouvoir c'est à dire que dans le monde contemporain du fait du système représentatif on peut faire carrière politique et donc la conquête du pouvoir c'est un élément important parce qu'on va s'y installer entre guillemets pour un certain temps et exercer la réalité du pouvoir alors que j'essaie de montrer que dans l'antiquité athénienne cette notion d'un pouvoir en soi elle est beaucoup moins présente parce que le pouvoir il est beaucoup plus éparpillé éclaté dilué dans la myriade des institutions qui existent dans le nombre de magistrats qu'il y a à Athènes plus de 700 près de 700 plus les magistrats qui exercent leur fonction dans le cadre de la Lille de Délos l'Empire athénien et donc le pouvoir est beaucoup plus morcelé éparpillé il n'est souvent que pour un an c'est pas réitérable sauf pour certaines fonctions donc il y a une réelle rotation donc l'idée de promettre tout et son contraire pour être élu alors qu'il n'y a quasiment pas d'élection puisque c'est le tirage au sort et que le pouvoir en soi n'est que vraiment éphémère donc voilà c'était un petit peu déconstruire cette idée de l'accaparement possible du pouvoir qui je pense nous différencie profondément nous les régimes représentatifs modernes de la démocratie ancienne alors ça veut pas dire que c'est forcément mieux moi je le juge pas mais mais voilà je sais pas si merci alors c'est vrai que l'intervention de Sandrine était extrêmement riche et pour avoir pris des notes vous savez que ça invite à beaucoup de questions vous m'entendez ? oui au fond c'est un ouvrage sur la démocratie sur les démagogues mais vu la nature des sources c'est presque autant un ouvrage sur la critique de la démocratie puisqu'elle est vue pour le 5ème siècle essentiellement par ses adversaires comme tu viens de le rappeler et pour faire le lien avec le contemporain et les questionnements évoqués par Sandrine il me semble presque qu'aujourd'hui la critique de la démocratie elle est interne mais en tout cas il est très difficile de se revendiquer même dans un espace géographique relativement large et même dans des régimes qui ne sont objectivement pas démocratiques comme antidémocratiques puisqu'on prétend malgré tout toujours agir intervenir tirer sa légitimité du peuple mais au fond la critique de la démocratie actuellement contemporaine elle est presque une critique sur son caractère inabouti ou partielle ou déformant ou voilà d'un régime ou d'un système qui va trahir le peuple il me semble que c'est une des grandes différences avec l'Athènes classique et surtout l'Athènes du 5ème siècle la critique elle est extérieure la démocratie est presque aussi un mot enfin même si même si c'est celui de démagogie qui est employé mais qui est infamant en tout cas qui vient disqualifier tout un fonctionnement tout un régime et ça c'est alors c'est peut-être aussi une différence alors c'est une différence à mon sens entre les anciens et les modernes ces anciens là et nous modernes c'est un premier point c'est peut-être aussi une différence mais là je veux t'interroger là dessus entre le 5ème et le 4ème siècle pour reprendre où il me semble que là pour le coup quand il y a critique du régime politique ou s'il y a critique du régime politique elle est interne et pour ce qui concerne en Athènes bien sûr il y a une acclimatation une acceptation une routinisation au fond de la démocratie à ce moment là dans cette bascule après la guerre du Péloponnèse qui fait que même s'il y a une critique elle s'exprime dans un autre champ pas celui du débat politique mais peut-être celui de la philosophie en effet et que ça ça change radicalement à l'articulation entre le 5ème et le 4ème siècle le regard sur la démocratie et que c'est révélateur d'une installation et peut-être d'un appauvrissement aussi du régime démocratique enfin c'est une question quand même oui alors j'ai pas la réponse mais bon tu as tout à fait raison on sait que la restauration démocratique de 403 avant Jésus-Christ met en place une démocratie réformée et qui va se stabiliser et qui ne sera plus inquiétée et en tout cas les voies antidémocratiques les voies des partisans de l'oligarchie se taisent elles ne vont plus s'exprimer que par le biais d'écoles philosophiques comme tu l'as dit mais qui vivent non pas en marge de la cité mais en tout cas qui se referment un petit peu sur elles-mêmes donc c'est vrai que moi je le dis en introduction il y a une opposition entre une démocratie du 5ème siècle qui est ouverte qui est vivante parce que animée de combat alors je ne dirais peut-être pas que la démocratie du 4ème siècle est appauvrie peut-être que les spécialistes ne seraient pas d'accord mais en tout cas elle est peut-être plus en tout cas de ce que nous montrent les sources c'est toujours une question de source aussi elle est peut-être plus stabilisée et elle ne va pas porter sur forcément le comment dire le pour le maintien ou non du régime pour l'approfondissement ou non du régime mais va se porter sur d'autres questions la renaissance ou non de l'empire athénien la question de Philippe de Macédoine et de la place que les cités grecques doivent occuper face à lui voilà et la figure du démagogue va continuer d'être sollicitée j'allais dire dans ce débat puisqu'on va la trouver chez des orateurs athiques du 4ème siècle mais pas forcément dans le sens où ce sont ceux qui défendent le peuple là on va trouver vraiment le sens péjoratif de celui qui promet un peu tout et son contraire donc il y a un glissement un petit peu sémantique entre les deux siècles et donc pour prolonger tu me dis si je me trompe mais si on doit trouver des liens ou des parentés entre la démocratie contemporaine et les systèmes démocratiques entiers à Athènes ça serait plutôt avec le 4ème qu'avec le 5ème où l'objet démocratique est plus scandaleux et en ce moment là beaucoup plus étrange aux yeux des grecs eux-mêmes enfin en tout cas de certains d'entre eux oui je pense tu as raison alors est-ce qu'il y a non Sandrine peut-être une question peut-être à propos des traces des textes parce que je je crois pas que vous l'évoquiez mais tous ces débats la question du passage par l'écrit voilà je me disais est-ce qu'il n'y a pas aussi pour un historien de cette période des traces qui renvoient au débat à la teneur des débats est-ce que ça existe ou pas donc c'est vraiment une question de profite pour le 5ème siècle on a la seule source qui rapporte des non pas réellement des débats mais des discours qui se tenaient à l'assemblée du peuple c'est Thucydide Thucydide donc l'historien de la guerre du Péloponnèse donc à la fin du 5ème siècle qui rapporte plusieurs discours dont certains très célèbres de Périclès par exemple l'horizon funèbre voilà et le problème c'est qu'on n'a pas l'assurance que un même si Thucydide dit j'applique la méthode qu'il appelle l'autopsie je ne raconte que ce que j'ai vu ou entendu certains discours on sait que c'est possible qu'il les ait entendus d'autres non parce qu'il part en exil d'Athènes donc on n'est jamais à l'abri qu'il ait recomposé et de toute façon probablement qu'il a recomposé les discours qu'il a entendus donc toute la question est de savoir si c'est comment dire l'écho réel plus ou moins réel des débats qu'il a entendus ou est-ce que c'est une recomposition totale c'est vrai qu'aujourd'hui les analystes tendent plutôt à dire que comme on insiste sur probablement l'éducation sophistique qu'a reçu Thucydide et le fait que souvent dans ses discours il utilise la méthode de l'antilogie de l'affrontement on pense que voilà c'est vraiment une recomposition littéraire voulue par lui même si bien sûr il se fait l'écho probablement de l'ambiance des débats et puis des différentes opinions qui sont exprimées je voudrais revenir sur un point évoqué par Sandrine c'est à dire la question de la responsabilité dans un système qui la dissout en fait par le caractère tournant des magistratures l'immédiateté par le contrôle permanent du collectif sur les magistrats par la circulation des discours par la difficulté de se maintenir au pouvoir en tout cas des magistratures voire même l'impossibilité pratique technique presque constitutionnelle de le faire dans un système qui vient dissoudre cette responsabilité pourtant on a certaines sources qui pointent des responsabilités alors c'est des sources polémiques ou alors laudatives mais sur Thucydide par rapport à Périclès ou Aristophane par rapport à Cléon en tant que très bons connaisseurs et des sources et de cette période là est-ce que précisément on pouvait à la fois être responsable et mener une politique c'est ce que tu évoques dans ton livre mais je voudrais peut-être qu'on développe ce point alors c'est vrai que bon malgré ce qu'on a dit la mécanique institutionnelle qui fait que le pouvoir est réellement partagé il y a quand même d'abord des personnages qui vont exercer une forme de leadership j'allais dire quasi naturelle sur la cité et puis il y a quand même certaines fonctions comme celle de stratège où on est élu on peut être réélu et qui de fait va mener au fait qu'on va exercer une influence certaine de plus il y a des factions politiques qui existent alors les historiens ne sont pas d'accord est-ce qu'on peut parler de partis politiques dans l'antiquité alors certes pas des partis aussi bien structurés encadrés que de nos jours mais bon moi je plaide pour l'idée que voilà les anciens sont capables aussi d'avoir des idées politiques de les défendre et c'est pas parce qu'on est dans le système de la démocratie directe que parce que l'argument c'est de dire que les opinions sont fluctuantes un coup c'est blanc un coup c'est noir alors probablement que ça joue mais ça n'empêche pas que peut-être certaines personnes aient des idées les suivent les diffusent auprès de proches elles sont suivies donc voilà et donc je pense que des gens comme Périclès Cléon oui jouent d'ailleurs c'est le sens de démagogue le démagogue il n'a aucune réalité institutionnelle il n'est pas président il n'est pas ministre c'est simplement un homme qui exerce une influence qui représente enfin qui représente le mot est mal choisi parce que ça renvoie toujours à la représentation mais qui incarne une faction ou un courant politique voilà après autour de la question de la personnalisation du pouvoir je pense que les sources littéraires ont toujours tendance à isoler des figures c'est notamment le cas chez Plutarque parce que c'est le propos de Plutarque il veut montrer des vies édifiantes qui doivent servir d'exemples moraux pour l'éducation des jeunes romains puis plus tard qui servira à l'âge classique pour l'éducation des princes mais par exemple les sources épigraphiques nous montrent que le processus de décision en tout cas les noms qui apparaissent pour ceux qui ont proposé un décret sont pour beaucoup des inconnus et sauf erreur de ma part on n'a aucun décret émanant portant le nom de Périclès voilà donc ce personnage qui a pourtant exercé des fonctions de stratèges pendant presque 15 ans de suite qui a fait tout ce que on nous raconte l'impérialisme athénien l'acropole aucun décret alors peut-être qu'il avait des prêtements qui agissaient pour lui mais voilà donc l'épigraphie nous montre que corrige un petit peu cette tendance des sources littéraires à personnifier personnaliser plus exactement le pouvoir autour de quelques grandes figures voilà même si je n'ai pas le fait que certains exerçaient une réelle influence voilà et entre entre le démos à l'échelle du démos et celle de l'individu de l'individu qui est le démagogue celui qui a des responsabilités au niveau d'art compte voilà il y a peut-être la catégorie intermédiaire des groupes des groupes politiques des groupes de pression et comment tu envisages cela qu'est-ce que tu peux dire sur ce point qui est manifestement important parce qu'effectivement un individu ne peut pas manipuler une cité à lui tout seul il y a des relais comme tu l'as dit et alors on a un certain nombre de sources là-dessus pas tant que ça non plus alors à part Thucydide qui nous parle surtout des éthéries c'est-à-dire ces sortes de clubs d'hommes qui réunissent des compagnons et Thaïroï c'est les compagnons qui sont des membres plutôt de l'aristocratie qui font des banquets des fêtes ensemble et qui souvent critiquent la démocratie et Thucydide nous dit que les révolutions oligarchiques de la fin du 5ème siècle sont sorties de ces éthéries bon c'est une vision peut-être qu'il faut nuancer parce que toutes les éthéries n'étaient pas anti-démocratiques mais en fait c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de source alors on sait que tous les comment dire tous les regroupements infra-civiques qui existaient parce qu'à Athènes on est membre de la cité mais on est aussi membre d'un dème où il y a des assemblées de dème il y a des fêtes de dème enfin voilà il y a tout un ensemble d'événements qui font que les gens sont appelés à se croiser à se voir il y a les liens de parenté qui existent parenté simple ou parenté élargie au sein des fratries par exemple il y a les fonctions qu'on va exercer à l'élié à la boule qui peuvent amener aussi à faire qu'on contoie des gens donc Athènes c'est vraiment une myriade de regroupements infra-civiques je ne les ai pas tous cités il y a les thiazes les orgéons il y a les cœurs le livre dont tu parlais d'Ismar et Azoulay montre l'importance des cœurs dans la vie que ce soit des enfants puis des adultes Athéniens donc on continue de faire partie d'un cœur même à l'âge adulte et donc ça crée forcément des liens et donc c'est probablement dans tous ces milieux tous ces groupements infra-civiques que s'exprime probablement une opinion ou se forge une opinion politique voilà après on a très peu de sources c'est pour ça que je disais qu'il y a un débat beaucoup d'historiens disent non il n'y a pas de parti politique à Athènes ça n'existe pas mais on n'a pas alors on n'a pas de source pour le prouver mais rien ne permet non plus d'affirmer le contraire je voulais sur cette question là qui est très intéressante de ces regroupements infra-civiques ces organisations intermédiaires on pourrait les nommer comme ça chez nous mais qui n'ont pas du tout un rôle à jouer dans le jeu justement du débat et il me semble que là pour le coup et que le tirage au sort d'ailleurs il est là pour fragmenter pour empêcher que ces groupes parlent en tant que groupes comme des collectifs et ça est-ce que je ne sais plus si vous l'évoquez cette volonté de fragmenter elle est justifiée comment au-delà d'affranchir parce qu'on n'a pas l'idée non plus d'affranchir les individus de leurs appartements oui oui tout à fait alors ça c'est le bon c'est une question mais le on le sait par exemple que lorsqu'Hérodote évoque la réforme de Clistène Clistène pour bon je pense que ça parle à tout le monde lorsqu'il met en place l'isonomie on va appeler la démocratie sa réforme institutionnelle elle repose sur une réforme territoriale c'est à dire qu'il va vouloir justement briser toutes les structures anciennes qui permettaient notamment à la noblesse athénienne d'exercer des réseaux de clientèle et l'architecture qu'il met en place elle est un peu compliquée je ne vais pas la reprendre là mais le but c'est de produire un brassage très grand au sein d'Athènes et d'empêcher tout ce qui pourrait être justement la constitution de groupes de type professionnel trop familiaux ou clientélaire et au contraire de disperser ça n'empêche pas les Athéniens de toujours appartenir à des groupes où ils peuvent se forger une opinion mais ces groupes là institutionnellement ne vont pas être représentés en tant que groupes communautaires si vous voulez voilà alors peut-être une dernière question et puis on va laisser la parole aussi à ceux qui dans la salle voudraient poser des questions j'en aurai plusieurs mais une seule peut-être suffira tout cela se développe dans un contexte particulier la démocratie c'est un fonctionnement ce sont des règles de fonctionnement c'est des modalités de participation mais parce que d'une certaine façon elle exerce le pouvoir comme régime politique elle fait des choix elle mène des politiques et la politique athénienne dans la seconde moitié du cinquième siècle c'est l'approfondissement de l'impérialisme et puis c'est le basculement dans la guerre alors c'est une vieille histoire ce lien entre impérialisme démocratie et guerre tu l'affrontes pleinement dans l'avant-dernier chapitre notamment mais qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce qu'il y a pour le coup un lien consubstantiel ici alors consubstantiel non parce que la démocratie existera en dehors du cadre impérial le cadre impérial c'est une période c'est une période d'ailleurs qui disparaît puis qui revient à nouveau au quatrième siècle avec la seconde confédération d'Elos donc dire qu'il y a un lien consubstantiel non par contre reconnaître que en effet elle a accompagné le processus notamment redistributif c'est-à-dire c'est-à-dire l'idée que l'argent commun peut être partagé et cet argent de plus en plus important parce que du fait de l'afflux de l'impôt impérial le foros à Athènes voilà donc pas de lien consubstantiel mais ça a accompagné le processus et la démocratie est rétablie en 403 au moment où Athènes n'a plus d'empire donc c'est la preuve qu'elle peut survivre en tant que démocratie en dehors du cadre de l'Empire et en plus elle est rétablie avec d'autant plus de force qu'on crée par exemple l'indemnité pour siéger à l'Assemblée qui va concerner des milliers de citoyens c'est une mesure d'approfondissement démocratique qui s'inscrit dans ce qu'avait fait Périclès puis Cléon au 5ème siècle alors que la manne impériale s'est coupée si je puis dire voilà mais pour ce qui est de la deuxième moitié du 5ème siècle oui on sait que l'argent de l'Empire a profité ou en tout cas a profité au peuple dire qu'il a nourri la démocratie c'est difficile que le peuple en ait profité oui mais que s'il n'y avait pas eu l'argent de l'Empire peut-être aussi que l'approfondissement démocratique se serait fait quand même parce que la cité avait aussi d'autres ressources donc ça c'est une question c'est difficile d'y répondre mais encore une fois ça c'est l'image que renvoient les adversaires c'est-à-dire que la démocratie se nourrit de l'Empire parce que le peuple ne pense qu'à une chose c'est se gaver faire bombance les fêtes les salaires qu'il perçoit et c'est une critique qu'on va retrouver chez Aristophane encore plus chez Platon qui dénonce la politique du ventre du démos qui ne pense qu'à cela donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question merci alors on va passer la parole à la salle je vais descendre avec le micro alors pardon parce que je n'ai pas lu votre livre encore peut-être mes deux questions vont porter sur des points essentiels alors j'aurais une première question sur le rapport entre la figure du sophiste et celle du démagogue parce qu'aujourd'hui précisément en tout cas on peut on peut soutenir qu'il y a un lien entre une forme de résurgence de la démagogie et une forme de fragilisation de notre rapport à la vérité donc je voulais savoir si en fait ce que repère Platon c'est-à-dire un lien très fort entre un rapport très fluctuant très lâche à la vérité et des stratégies de manipulation du pouvoir est-ce qu'il y a quelque chose dans les sources un peu plus moins philosophiques qui milite en faveur de cette alliance de la sophistique et de la démagogie et ma deuxième question elle m'est venue à partir de vos analyses je me demandais puisque vous disiez qu'il y avait un désir de participation et en même temps enfin de plus de participation très ambivalent effectivement dans des sociétés très individualistes par ailleurs je me demandais si en fait ce qu'on pouvait pour le coup prélever chez les grecs c'était pas cette réflexion sur sur la délibération collective parce que le problème aujourd'hui c'est que la délibération enfin quand on parle de démocratie participative soit vous parliez de la conférence sur sur l'avenir sur le climat qui a été une expérience assez intéressante parce que c'était une vraie expérience d'élaboration collective avec une parole experte non pas là pour s'imposer du dehors mais justement pour permettre aux citoyens éclairés de se forger une opinion sauf que ça a été complètement abandonné pour avoir été tiré au sort pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été confiée à des clubs de communication avec un niveau absolument hallucinant du photolangage enfin une espèce de mépris par rapport aux citoyens quand même préoccupante on se pose pas la question de ce que c'est que justement délibérer collectivement et participer collectivement et là aussi peut-être que les philosophes enfin peut-être que Aristote pour le coup idéalise ce moment de la délibération où plus on est nombreux plus on a de chances de quand même arriver à quelque chose de une option et une opinion juste je pense aussi aux analyses d'Arent avec toute cette discussion qui produit de l'opinion mais qui produit de l'opinion on est très loin et de la démocratie participative telle qu'elle est pensée aujourd'hui et du référendum qui lui fait l'économie de tous ces dispositifs institutionnels de droits qui sont censés quand même réguler justement le ventre pour le coup des citoyens qui quand on leur demande leur avis vont répondre des choses qui sont pas forcément non très libérales au sens politique du terme donc je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose là d'essentiel et du coup vous disiez au début bon les grecs sont pas j'ai fini les grecs sont finalement sont comme un peuple comme les autres alors bien sûr on peut sortir d'une espèce de mythologie du totem de la Grèce je pense qu'on en est tous sortis mais de ce point de vue là je pense à Castoriadis oui peut-être pas tous je ne suis pas historienne donc je ne sais pas mais quand même est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie fondamentale parce que là il y a un germe quand même quelque chose qui est toujours enfin je dis germe c'est le terme de Castoriadis à actualiser et qui nous fait penser le logos c'est quand même la démocratie c'est la philosophie et là il se passe quelque chose qui nous fait toujours penser donc de ce point de vue là est-ce que la Grèce est une peu plate comme une autre voilà alors merci pour vos questions peut-être je laisserai Sandrine répondre pour la deuxième bon même si j'aurais une ou deux choses à dire alors le rapport enfin vous dites le rapport philosophie démocratie au départ il est tendu parce que la démocratie la philosophie occidentale naît c'est le moment platonicien bon même s'il y a les présocratiques mais et la philosophie naît finalement de la détestation de la démocratie puisque puisque Platon est quand même l'adversaire le plus résolu vis-à-vis de cette démocratie qui a qui a assassiné son maître adoré Socrate dont il ne se remet pas donc vis-à-vis de ce régime lui qui est membre de la grande aristocratie athénienne bien éduquée bon il n'a que mépris pour cette populace qui a livré son maître Socrate à la mort alors pour revenir sur votre premier si je peux me permettre je crois que Marion parlait de sophistique plutôt que de oui oui vous allez venir à la sophistique justement parce que c'est aussi chez Platon qu'on trouve la critique de la sophistique puisque pour lui Socrate c'est l'anti-sophiste alors que c'est pas du tout par exemple l'image qu'on a de Socrate chez Aristophane puisque Aristophane fait de Socrate un sophiste et même un escroc sophiste comme les autres donc en effet Platon j'allais dire il va mettre un petit peu tout dans le même sac les démagogues d'ailleurs pour lui ont appris l'art de bien parler c'est à dire l'art de bien séduire en public auprès des sophistes c'est aussi une idée qu'on retrouve chez Aristophane dans les nuées quand il oppose l'ancienne éducation j'allais dire à la papa c'est un peu méchant mais voilà où on apprenait dans le gymnase le sport on apprenait un peu la musiquée alors que maintenant la nouvelle éducation qui ne vise qu'à former des jeunes au corps frêle mais qui ça par contre sont très habiles de leur langue pour bien parler voilà donc c'est cette critique maintenant les sophistes bon depuis quelques années enfin je pense que vous connaissez visiblement bien la philosophie il y a un retour un petit peu plus comment dire moins critique sur eux et surtout ils sont très importants je pense justement dans cette Athènes démocratique de la deuxième moitié du cinquième siècle alors bien sûr il y a le côté vénal c'est à dire qu'ils vendent leurs leçons très cher mais c'est le cas j'allais dire à Athènes de tous les maîtres d'école de tous les précepteurs puisque l'éducation n'est pas publique à Athènes elle est privée donc les sophistes en cela ne sont pas forcément différents du maître de gymnastique ou du maître de musique bon simplement on nous dit que vraiment les leçons c'est très très cher mais surtout ils ont un lien je pense avec justement l'approfondissement démocratique ils vont d'abord apprendre l'art de bien parler or pour parler en public à l'assemblée et si chacun veut s'exprimer bon ce qui n'est pas le cas dans la réalité mais il faut apprendre à bien parler parce que je le montre parler devant une assemblée c'est pas facile si vous avez déjà parlé devant une âgée étudiante c'est pas toujours voilà puis elle n'est pas forcément très comment dire très accueillante si on n'est pas dans le sens surtout les sophistes la deuxième idée dans leur lien démocratique c'est qu'ils instaurent une relation monétarisée avec leurs élèves et ça c'est une rupture avec les écoles philosophiques qui existaient auparavant où il y avait une relation initiatique c'est à dire qu'il fallait être initié au sein de l'école avoir franchi des degrés vivre d'une certaine façon et donc finalement se consacrer entièrement à la vie de cette école les sophistes on est dans le cadre de la liberté on est libre de payer les leçons et le jour on ne veut plus voir le maître on est libre d'arrêter et donc il y a quand même aussi un rapport à la démocratie à la liberté je pense qui est important et qui fait que c'est pour ça aussi qu'ils sont si présents dans ce moment là voilà je vous laisse peut-être répondre vous ne voulez pas en dire un mot ? non ? après ? parce que sur ce que je veux dire des bêtises moi je crois pas non non mais vous avez alors un vous avez tout à fait raison déjà de dire quand on parle de démocratie participative ça renvoie à une telle diversité de dispositifs de plus ou moins grande qualité et qui offre plus ou moins l'espace de délibération et donc on a effectivement aujourd'hui souvent les prises d'opposition d'ailleurs des chercheurs de dire il faut aller vers plus de démocratie délibérative mais en fait et avec les dispositifs que vous évoquiez comme la convention citoyenne pour le climat c'est souvent très réussi du point de vue de la production au fond d'un avis par-delà on va dire les divergences les points de vue les convictions les habiletés ou les inhabilités mais la question après c'est qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de ça parce que même l'avis le plus juste qui serait porté dans la démocratie réellement existante le chemin il n'est pas on n'est pas arrivé et ce qu'on a du mal à envisager c'est comment on articule ça le fait de produire des opinions citoyennes ou des décisions citoyennes de qualité et le fait que nous sommes aussi dans des sociétés avec des rapports de force des groupes d'intérêts du conflit des rapports de pouvoir et ça dans la démocratie délibérative et ça rejoint un peu ce qui passe à Athanossi c'est que quand on tire au sort on fragmente et au fond on isole des individus qui ne sont plus justement des forces sociales et politiques et cet équilibre-là entre on pourrait dire la démocratie sociale et la démocratie délibérative et la démocratie représentative il faut arriver à trouver sans doute quelque chose parce qu'on n'y est pas et je constate quand même que sur les conventions citoyennes comme on observe souvent alors c'est pas intéressant c'est des avis mais c'est souvent aussi le plus petit dénominateur commun on arrive vers des propositions alors qui peuvent être c'est pas la convention citoyenne pour le climat mais c'est souvent quand même ça et donc ça n'est pas toujours très très innovant et très productif mais vous avez raison sur la qualité et comme vous faites référence à l'autre sur l'avenir de l'Europe et que vous avez mentionné le profil des organisateurs et ça ça compte beaucoup sinon évidemment quand c'est des gens qui viennent plutôt du monde de la communication à qui on confie ces dispositifs et bien voilà il ne se passe pas tout à fait la même chose que quand c'est des gens qui viennent du monde de l'éducation populaire par exemple il y a une autre façon de penser la délibération et d'animer ces types d'échanges ou la commission nationale du débat public donc oui il y a encore une grande diversité et vous avez raison la qualité peut être tout à fait inégale est-ce qu'il y a d'autres questions non juste pour rebondir je pense aussi c'est ce que disait le Californien Fischkin il faut du temps et peut-être c'est ça qui nous manque aussi dans nos sociétés où le travail l'individualisme aussi qui fait l'importance de notre propre temps à nous mais voilà si on veut aboutir à des opinions de qualité et c'est ce qui montre il faut du temps il faut laisser du temps pour le débat il faut laisser du temps pour prendre connaissance des dossiers et c'est souvent ce temps qui nous manque et c'est ce qu'on voit avec bon l'exemple je prends aussi c'est les jurés d'assises c'est-à-dire qu'on pourrait se dire les citoyens qui sont tirés au sort pour être dans un jury d'assises en fait très souvent ce que disent les magistrats professionnels ils vont habiter vraiment pleinement leur fonction c'est-à-dire comme du temps est laissé au débat à la connaissance à la discussion du jury quand ils sont entre eux et bien c'est réellement productif entre guillemets donc je pense c'est la question du temps qui est présente et puis peut-être aussi le fait que vous disiez la base finalement ne s'élargit pas c'est le sentiment que et c'est la critique que l'on reçoit que oui on nous consulte mais dans les faits il ne se passe rien ce qui n'est pas vrai mais c'est peut-être un sentiment qui est présent et je pense qu'en effet ce qu'il faut trouver c'est délicat à trouver il ne s'agit pas de revenir à une pure démocratie directe parce que ce serait bon je parlais des âgés tout à l'heure mais ce serait peut-être mais voilà il faut trouver un entre deux parce que la démocratie directe en effet c'est une somme d'individus alors que dans la démocratie représentative d'abord on arrive mieux à dégager des majorités et aussi des structures partisanes qui ont aussi un rôle d'encadrement de formation donc voilà je pense que c'est un équilibre à trouver délicat mais qu'on n'a pas encore trouvé peut-être complètement pardon on va voir alors je n'ai pas de solution mais en revanche je veux bien passer la parole à qui vous voudrait poser en Patrice je vous remercie d'abord pour la qualité de vos interventions puis je voudrais poser une question qui tarot toujours un peu en tant qu'à la fois que historien de la Grèce ancienne et surtout d'Athènes et citoyen d'une démocratie est-ce que finalement la condition naturelle d'une démocratie c'est de ne pas être systématiquement en crise non mais oui je vais dire oui déjà pour répondre mais oui en fait c'est ça le côté la démocratie c'est un parfait inachevé et c'est pour ça que c'est de la démocratie donc oui forcément le jour où ça sera parachevé on pourrait dire on sera sorti du régime démocratique sans doute parce que c'est aussi parce qu'il y a ces imperfections qu'il y a de la réflexivité de la distance à l'égard justement des mécanismes existants et cette volonté perpétuelle d'innover mais il y a des moments et il y a des moments par à coup on voit bien dans l'histoire de la démocratie il y a des moments où ce constat de crise c'est que les années-ci sont plus puissants qu'à d'autres et là on est particulièrement il me semble dans un moment et qui ressemble beaucoup d'ailleurs par bien des aspects à la fin du 19ème parce qu'après au-delà je vous le laisse et notamment sur les débats que nous avons à propos des réseaux sociaux et on retrouve ou même des corps intermédiaires y compris la représentation du peuple et des classes populaires et des thématiques qui sont venues et d'ailleurs cette fin du 19ème était très 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 innovante avec l'émergence du mouvement ouvrier on se pose les questions de savoir comment on représente et on fait participer des forces sociales d'un genre nouveau et encore une fois il y a des ponts qu'on peut faire de façon évidente quand on met en regard ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure c'est des initiatives des gens qui passent à l'acte qui demanderaient à la personne et qui organisent des formes de participation qui invitent d'autres à participer avec eux et qui déjouent les règles du jeu et donc y compris sur les médias on peut dire l'émergence de la presse moderne elle a commencé par être une forme de chaos où tout le monde s'affolait des propos qui étaient tenus de l'absence de vérité de contrôle et puis ça s'est régulé pour qu'on se retrouve à nouveau dans une forme d'effervescence mais aussi d'inquiétude parce que ça sert encore une fois c'est des potentialités nouvelles qui servent le meilleur comme le pire mais c'est aussi la démocratie on pourrait même parce que l'on discutait de quoi une belle opinion une juste opinion on pourrait dire la démocratie c'est le propre aussi c'est de pouvoir accueillir n'importe quel propos voilà qui soit y compris rationnel donc c'est ça notre difficulté notre propre conscience c'est comment on fait si on exige tout le monde qu'il soit savant on sort du registre mais oui la crise perpétuelle et la crise de la représentation ça c'est aussi une ancienne j'ai rien j'ai rien plus à eux c'est parfait bien nous arrivons à la fin de cette longue discussion de cette belle séance sur ce mystère démocratique dont nous n'avons pas trouvé encore toutes les issues mais je vous remercie à tous les deux au nom de la revue des études anciennes Philippe Lafargue Sandrine Ruiz d'avoir voulu consacrer du temps en cette fin de journée à cette discussion je remercie aussi les gens qui ont assisté à cette séance pour vos questions pour votre intérêt aussi et je vous souhaite une bonne soirée en vous disant à très bientôt pour un nouvel événement de la revue des études anciennes ça sera en juin dans 15 jours trois semaines voilà bonne soirée à tous merci beaucoup merci à tous merci